Je n'ai aucun commentaire aux journalistes, c'était le mot d'ordre de Dominique Strauss-Kahn. Le staff de l'ancien directeur général du FMI avait prévenu, DSK est à Pékin, uniquement pour parler d'économie. Exit donc l'affaire du Sofitel, pendant 45 minutes, il s'exprime comme un expert au-dessus de la mêlée et compare la zone euro à un radeau sur le point de sombrer. Il est absolument nécessaire pour les Allemands et les Français de travailler ensemble. Le problème est qu'ils n'ont pas exactement la même vision des choses et je ne suis pas sûr que Mme Merkel et M. Sarkozy se comprennent et c'est probablement une des raisons pour lesquelles l'Europe a du mal à avancer. DSK est ici l'invité d'un des géants d'Internet en Chine et visiblement, tous les invités le soutiennent. C'est un excellent homme politique français. En France et en Europe, depuis De Gaulle, DSK est l'homme d'État européen le plus important. Pourquoi personne n'a soutenu M. Strauss-Kahn en France ? Votre pays est vraiment trop dur. C'est le De Gaulle d'aujourd'hui, vous savez, il faut le soutenir car il est même encore plus visionnaire que De Gaulle. Une opération de communication donnant-donnant pour le groupe Internet et l'ex-patron du FMI. Le géant du web s'offre une tête d'affiche mondialement connue pour son forum économique. DSK, lui.